Alors bonjour tout le monde, pour ce bilan un petit peu tardif étant donné que j'ai sauté celui de fin janvier. Quand j'ai eu le temps de faire en fait ce bilan, c'était un peu disons dans le mois de février, début février. Du coup, j'ai préféré attendre que le 15 arrive pour faire un bilan complet, ma foi du 15 janvier au 15 février. D'ailleurs là, c'est la deuxième fois que je m'y reprends pour faire cette vidéo, parce qu'avant j'ai reçu un appel. J'avais complètement... Ouais, c'était la première fois que je n'essayais pas une vidéo qu'on m'appelait pour me dire qu'effectivement, j'avais perdu des documents officiels. Un courrier qui n'est jamais arrivé, donc voilà. Après j'ai tourné pendant 30 minutes au téléphone parce que ça m'a énervée. Donc voilà, maintenant je peux faire ma vidéo, j'espère qu'il n'y a plus personne qui m'appelle. Et puis voilà. Alors donc, j'ai pas mal lu, je suis assez contente. J'ai lu en tout trois livres pour les coups de cœur d'auteurs peu médiatisés. Le premier, je ne l'ai pas parce que je l'ai renvoyé à Petite-Belge, c'est Une brèche dans le mur de Joël Abani. C'est un livre que j'ai apprécié et non. Apprécié parce que ça se passe juste avant la chute du mur de Berlin. Que c'est des coureurs en fait qui font une boucle, qui partent de France, qui passent, j'ai plus le nom des pays, mais qui reviennent par l'Allemagne avant d'arriver en France. Et qui font mille kilomètres de course comme ça en relais. Et dans ça, j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé intéressant le contexte historique, le fait qu'ils traversent des pays, etc. Ce que j'ai moins apprécié, c'est que le sujet était un peu pris à la légère. Dans le sens que les personnages étaient décalés, que les espions, toutes les agences d'espionnage des pays d'Europe se disent mais non mais ces coureurs c'est sûrement des espions, ça peut pas être de simples coureurs, c'est pas possible. Du coup, ils dépêchent tous leurs espions sur place pour les suivre, pour découvrir pourquoi ils courent. Alors qu'ils font juste que courir, c'est juste un challenge, mais tout le monde est sûr que c'est plus. Et du coup, ouais, les personnages sont un peu trop loufoques à mon goût. Ça partait un peu dans tous les sens. Alors, je pense que ça peut vraiment plaire, mais moi personnellement, ouais, en fait, j'attendais un peu la fin du livre et j'arrivais pas à accrocher au personnage, ni même temps à l'intrigue. D'un moment, je, voilà. Mais en tant que tel, ouais, le contexte historique et l'idée de base du livre, en fait, était intéressante, surtout que c'est une histoire vraie, enfin, cette course en tout cas. Alors, moi, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est vraiment ce qui m'a fait, on va dire, aimer le livre. Donc, j'ai envie de dire, lecture demi-teinte, mais j'ai passé un bon moment en somme. C'est pas du tout une mauvaise lecture, c'est juste que, voilà, le ton donné au livre, ouais, ne m'a pas convenu, en fait. J'ai enchaîné avec un autre livre pour les coups de cœur. C'est donc le Puy des mémoires 1 de Gabriel Katz, chez Scrinio. C'est donc un livre qu'on m'avait parlé en long et en large. Puis moi, c'est vrai que je me méfie des coups de cœur sur la blogoster. Parce que, ben, des fois, voilà, on me dit tellement que c'est super bien, que j'en attends beaucoup et que je suis déçue. Ou alors, j'arrive pas à m'approprier la lecture, en fait. C'est la lecture de tout le monde, mais c'est pas la mienne. Je sais pas, c'est un sentiment plutôt bizarre. Moi, les best-sellers, je les fuis comme la peste. Et puis, des fois, les livres dont on parle trop aussi. Mais celui-là, malgré tout, la couverture, ouais, elle est vraiment magnifique. Le résumé, dès que le livre est sorti, ça me plaisait. Et c'est des personnes que j'apprécie, qui me disaient, mais lis-le, lis-le, lis-le. Alors, ouais, là, c'était pas le... Là, ça m'a vraiment... je pouvais pas passer à côté. Et vu qu'il était dans les coups de cœur d'automédiatisé, je me suis dit, ouais, super, c'est la voix royale. Je n'ai aucune excuse, et tant mieux. Ça a été un coup de cœur. J'ai, voilà, comme tous ceux qui le lisent, d'ailleurs, j'ai adoré. Une intrigue bien construite, compliquée, pas trop compliquée, mais loin d'être simple. Des personnages attachants. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a des révélations dans ce tome. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Parce que des fois, dans ces trilogies, on nous en met plein la vie, on se dit, ah, regardez, il y a ça, tel secret, tel secret, tel secret. Et bam, on doit attendre le tome 2. Dans le 1, on n'a que les mystères et rien d'autre. Là, non, quoi. On a quand même des débuts de réponses. Pas tout, mais assez pour que je sois satisfaite. Et, ouais, quoi, j'ai vraiment, j'ai tout adoré, quoi, l'histoire, les personnages, le rythme de lecture, le monde tel qu'il est décrit. Puis, encore une fois, le livre en tant qu'objet. Ben, moi, j'aime. C'est, voilà. C'est un grand format, pas trop gros. Enfin, oui, il est gros. Et ce que je veux dire, il n'est pas trop imposant. C'est très agréable à lire. Je trouve, voilà. C'est, voilà, que du plaisir. D'ailleurs, là, depuis peu, j'ai repris le rayon fantaisie où je travaille. Alors, ben, je suis toute folle. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de le commander. Dès que je l'ai lu. Et puis, ben, il est déjà parti deux fois. Grâce à sa couverture. Et puis, le résumé qui a l'échant, voilà. Donc, bon, je vais m'appeler à ce qu'il y ait encore plus. J'ai déjà commandé le 2. Puis, le 3, je ferai une petite pile. C'est, voilà, un coup de cœur. Et puis, je tiens vraiment à le mettre en avant. Donc, ça vaut la peine. Et Screenéo, c'est vraiment une édition... Ben, tout ce que j'ai lu de chez eux. J'ai lu pas mal, je crois. Ça m'a plu. Il y a tout qui m'a plu. Donc, ouais, je trouve que c'est une édition qui... Qui vaut la peine d'être mise en avant, en fait. Voilà. Donc, j'espère que si vous ne l'avez pas lu, que ça vous donne envie de lire. Parce que, voilà, on va vraiment la peine. Ensuite, j'ai lu, donc, La pierre de tout âge d'Alexandre Malagoli. C'est chez Livre de Poche. Donc, une duologie. Il n'y en a que deux. C'est de la très bonne fantaisie. Un monde très bien construit. Presque un peu trop compliqué. Enfin, moi, je devais vraiment lire attentivement certains passages, voire même relire. Surtout la fin du 1, où il y a plein, plein, plein d'infos. Des infos que, finalement, j'ai digérées dans le tome 2. Donc, c'est vrai, il ne faut pas trop se poser de questions non plus. Un tome 2 qui commençait un peu moins bien. Parce qu'un personnage est devenu complètement... J'ai envie de dire, spirituel. Il est encore venu d'entre les morts. Et il est spirituel, ce qui m'était né. Ce qui l'était déjà un petit peu, mais rien à voir. Et ça, je n'en ai pas du tout. Ce n'est plus du tout mon personnage comme il était dans le 1. Et, ouais, ça m'a vraiment refroidie. Par contre, ma l'autre personnage, qui était en arrière-plan dans le 1, a été mis en avant dans le 2. Et donc, j'ai vraiment pu m'attacher davantage à lui. Et à la fin de celui-là, une fin peut-être rapide, mais en même temps, pas du tout attendu. Pour moi, en tout cas. C'est logique comme fin. Mais je m'attendais à toute autre chose. Donc, une fin peut-être rapide, mais que j'ai trouvée finalement très... Ouais, mais un peu surprenante. Donc, ça, ça a remonté mon avis sur cette fin. Et la fin, le dernier tiers du livre, vraiment, tout s'accélère. Je ne me suis pas ennuyée. J'ai mis longtemps à le lire parce que j'avais des lectures pressantes. Donc, j'ai dû le mettre en parenthèse 2-3 fois. Mais, ouais, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai vu qu'Alexandre Malagoli était aux imaginales, à et finales, cette année. Donc, je m'aurais joué déjà d'aller lui faire l'éducation et l'éducateur. Donc, voilà. C'est un auteur français. En plus, moi, je tiens à le dire. Alexandre Malagoli est français. Ouais, j'ai un peu tendance à lire de la fantaisie. Voilà, Abrajan Milady, traduit. Et, ben, j'apprécie quand je peux lire en français. Quelque chose qui a été écrit en français. Voilà, c'est juste un confort de lecture que j'aime bien. Ensuite, pour Livre à deux, pour Paladict avec Camille, j'ai lu Vous dépendez de Nicorneby. C'était le livre qui me divisait le moins dans le choix de trois livres qu'elle me proposait. Mais c'est celui que j'ai vraiment voulu lire. Justement, parce que sinon, je pense qu'il serait encore dans la PL. C'est donc quatre personnes qui veulent se suicider. Qui tombent les unes sur les autres. Elles voulaient se suicider en paix, j'ai envie de dire. Et, ben, non. Il y a du monde sur le toit de cet immeuble. Au final, ils vont parler, parler, parler. Et ils vont changer d'avis. Mais, ouais, toujours avec un ton complètement décalé. Sauf que là, contrairement à mon premier livre, là, de Joël Haddani, ça se veut décalé depuis le début. On sait, quand on prend ce livre, que ça va être décalé. On sait qu'il y a un humour grinçant sur un sujet dont on ne peut pas rire, finalement. Mais là, c'est impossible de... Comment dire ? De rester de marbre face à cette lecture. Donc, j'ai trouvé détente, facile à lire, écrit gros, marge énorme, les pages défilent. Le seul souci, c'est qu'un des quatre personnages, je ne pouvais pas du tout le supporter. Ce qui fait qu'un quart du livre, vu que chacun parle à son tour, un quart du livre m'a un peu pesée, quoi. Mais, à part ça, c'était léger, quoi. Ça passait bien. Sans plus, mais je pense que je pourrais relire du handbi. Ça ne m'a pas du tout dégoûtée. Alors, voilà. Je vous remercie à Camille, parce que sinon, ils en verraient encore dans la PAL. Après, bon, j'ai un peu honte pour les challenges abaissés, je ne sais pas si rien fait, mais j'ai lu ma lettre Q, de Kyao Long Q, les courants fourbes et lactailles, chez Point Politi. Alors, très, très, très bien. Par contre, attention, on voit, prix du meilleur polar, qu'on le résumé, ça, sans le polar, la couverture est polar, c'est une collection policier, mais, c'est un peu comme pour moi, le polar historique, si vous voulez. Oui, c'est du polar, mais, c'est plutôt un prétexte pour montrer autre chose. Donc, il y a un crime, il y a une enquête, mais, c'est quand même en arrière-plan par rapport à ce que l'auteur veut mettre en avant. Et ce qu'il veut mettre en avant, c'est le contexte de la Chine contemporaine avec ses problèmes au niveau de son économie, qu'elle s'est développée très rapidement, mais, si on veut se développer aussi rapidement, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui s'aide pour que ça puisse avancer, on va dire. Et, ce qui s'aide, là, c'est l'environnement, c'est la qualité de l'eau, c'est, c'est les usines, le capitalisme, donc, c'est vraiment le profit pour le profit au mépris de tout le reste. Et, ça, c'est ce qui est vraiment montré dans ce tome-là. Ce n'est pas la première aventure, donc, l'inspecteur Chen, mais on peut le lire sans autre. faites-vous juste attention parce que c'est vrai que si on s'attend à avoir du policier plus pur et dur, on va être déçu. Par contre, si on s'attend à plonger dans la Chine avec cet inspecteur un peu poète qui nous montre la Chine, ben, oui, avec aussi ses défauts, mais sa beauté également, là, vous allez aimer. Franchement, moi, j'étais complètement emballée par cette lecture. Donc, en tout cas, un challenge à baisser qui se démarre alors plus que lentement, mais, au moins, ça démarre super bien. Après, alors, voilà, aussi une saga que j'ai quand même cédée, que j'ai lue, parce qu'on m'en parlait, on m'en parlait, et, et au final, j'étais presque agacée de passer hors de qu'on parlait. Donc, malgré ma théorie que si on en parle beaucoup, je ne dis pas, enfin, ce n'est pas une théorie, c'est inconsciemment, je mets un frein, ce qui est stupide, je vous l'avoue absolument. Volontiers, c'est stupide, parce que je passe à côté de choses géniales, ce qui fait que des fois, je me force vraiment, je me dis, non, mais, tu peux se calmer, ce n'est pas pour rien que des gens en parlent, surtout sur la blogosphère, les best-sellers, là, oui, vraiment, je mets un frein, mais sur la blogosphère avec des gens de confiance, je commence un petit peu à me laisser influencer et je le fais bien. Donc là, c'est Les chroniques de Makaïla Léne de Karen Marie Monning chez Géli. Donc, le deuxième tome, déjà, je me félicite, j'ai lu un tome 2, waouh ! Il n'y a en plus, pas longtemps fait le 1. Donc, ce tome 2, comment dire, très, très bien, un peu moins que le 1. L'intrigue était un peu moins soutenue, mais j'ai dévoré, j'ai rien de dévoré tout le long, c'est 450 pages qui se lisent, qui se lisent sans en avoir l'air. Et puis, il y a un tome 3 qui promet des nouveaux personnages. Et puis, ça se met en place quand même. Qui est, comment dire, il y a beaucoup de personnages, mais on ne sait absolument pas qui ils sont vraiment. On ne sait pas du tout pourquoi ils sont là, est-ce qu'il veut vraiment aider Max ou pas. Puis, Baron, toujours la même question, c'est qui. Moi, j'ai ma petite idée, mais à part ça, oui, comment ça va se dérouler avec un Mac. Et puis, quand même, la scène entre Mac et Baron, à la fin, ça m'a un petit peu fait tiquer. Quand on me dit, moi, je ne suis pas une prude, je ne suis pas une petite nature, mais au niveau des lectures, au niveau de certaines scènes, moi, je, sans souci, mais là, quand même, pendant cette bataille, ça m'a un peu, enfin, ceux qui ont lu, le staff de quoi je parle, ça m'a un petit peu, quand même, ce ticket-là, c'est un peu bizarre. Mais j'espère que par la suite, ce sera un peu plus, j'ose pas dire normal, mais un peu moins glauque. Voilà. C'est un peu glauque, je trouvais. Mais donc, voilà. Donc, le tome 3, 4 et 5, attend, dans la bibliothèque. Alors, on verra quand j'arrive à lire, mais dès que je peux caser ça, je casse. Et au pire, ce sera pendant mes vacances, fin mars, juste avant le fin du livre. J'arrive au bout. Désolée, c'est long. L'éclat de cristal. Donc, voilà, moi, je vous le redis chaque fois, mais j'avais lu les 4 livres, les 4 premiers tomes, mais je m'en souviens moyennement, donc, quand j'ai voulu relancer la saisie, je voulais parler à les tomes, parce que ça fait très long à lire. Et au lieu de ça, moi, j'ai pris les BD, et puis, enfin, les comiques Milady, ce qui, vraiment, n'est pas suffisant, si on veut lire. Ça passe à côté de plein de choses, ça va rapidement, mais c'est un bon rappel. Donc, maintenant, je vais pouvoir enfin reprendre des tomes, les Milady papier, libres, voilà, romans. Donc, ça, je suis super contente, je me réjouis de dire ça avec Saline, que je remercie de me suivre. C'est chouette de pouvoir lire ça avec elle. Et puis, ouais, de ne pas être toute seule à lire, c'est chouette. Alors, bon, s'il y en a d'autres qui veulent se joindre, voilà, c'est très volontiers, mais c'est vrai qu'on en a déjà autant de fin. Alors, voici, et ma dernière lecture, Un coup de cœur, c'est Défense et Trahison d'Anne Péry Chibésie. Alors, Anne Péry, j'avais adoré, j'ai lu qu'une seule chose d'elle, c'était le deuxième tome des Aventures de l'Inspecteur Monk, je n'aime pas confondre avec la série, à la télé, là, c'est du Londres, dans le passé, c'est pas du tout la même chose, et c'est du tout bon pour l'art historique, je ne sais pas comment on va expliquer ça, il y a du contexte, c'est pas simplement un polar qui se passe dans le passé, donc, beaucoup de personnes disent, voilà, c'est une enquête, c'est dans le passé, c'est du polar historique, mais le vrai polar historique, c'est plus que ça, c'est un contexte, et on voit les mœurs, les mentalités, les habitudes, mais que ce soit alimentaire, que vestimentaire, c'est la rue, l'architecture, l'hygiène, la santé, la médecine, le langage, les normes sociales, la justice, tout, ça paraît énorme, mais je peux vous assurer que quand vous lisez, par exemple, du Jean-François Parrault, ou du Anne Péry, vous savez ce que c'est du vrai et du bon polar historique, et là, Anne Péry, en plus, bon ça, on le voit dans le livre, mais en plus, si on regarde sur internet, on s'en rend compte aussi, c'est quelqu'un qui est absolument passionné par le rôle de la femme, et par la justice, les erreurs judiciaires, donc, on a un avocat là-dedans, on a l'inspecteur monc, et on a une femme, qui est absolument hors norme, de l'époque, qui remet tout en cause, et qui, et c'est vrai que c'est absolument choquant, de voir une femme défendre la position de la femme de l'époque, là, je ne parle pas d'Esther, je parle d'une femme qui est absolument horrible dans ce livre, et qui, ouais, non, non, qu'une femme reste à sa place, et puis elle défend ça, donc, c'est vrai que, voilà, ça, c'est, ça nous permet d'autant plus de nous immerger dans cette époque, parce que, bah oui, on a des gens qui sont contre, Esther qui est contre ça, mais on voit une femme qui est pour, donc, c'est vraiment, c'est grâce à ces contes, conflits qu'on peut se, nous, citer en tant que lecteurs, et, et se forger notre avis, finalement, et, et voilà, et, grâce au conflit, justement, de, de, de pensée, on va dire, et de mode de vie, entre les, les protagonistes du livre, ça fait ressortir, justement, ça, ça met tous ces, tous ces modes de vie en, dans l'évidence, donc, on les voit, alors, moi, j'adore, je pourrais vous en parler pendant des années, ça, c'est le tome 3, j'ai l'impression, ben, en fait, j'ai l'impression de connaître très, très, très bien de parler, alors que j'ai lu que deux livres, mais, ouais, je suis plus qu'envalée, par cet auteur, il faut que j'arrête de vous en parler, sinon, je suis encore, je ne vais pas me lave-d'où, de, voilà, c'est tout, ah, 5 minutes, pardon, pardon, la lecture actuelle, c'est aussi les coups de cœur, c'est donc, la vigène de la Philippe-Andule, de Ricardo, Salvador, chez Kiklos, lecture qu'au début, je n'ai pas, c'est effectivement le loufoque, et puis moi, le policier loufoque, voilà, je me rends compte, en faisant la vidéo, que j'ai lu pas mal de choses décalées, ces derniers temps, mais, en fait, je n'ai pas fait gaffe, mais, au bout d'un moment, je ne peux plus lâcher le live livre, et puis j'ai adoré les personnages, et puis j'étais complètement dans l'encadre, je cherchais qui avait commis les meurtres, je prenais parti pour les protagonistes, donc au final, je crois que je l'aime beaucoup, mais, mais c'est vrai, alors, je vous dis ça, mais je suis à la moitié, donc, le début est dur, je ne pense pas que, peut-être que je n'aurais pas tenu, si je n'avais pas été, en quelque sorte, obligée de lire, donc là, j'ai envie de dire, merci beaucoup, coup de cœur, parce que sinon, je n'aurais pas tenu, pas forcément, et je serais passée à côté de quelque chose, donc, pour ça, voilà, et ensuite, je vais lire, bon, ça, je ne suis pas sûre, mais je vais essayer de lire, donc, un punéo, la tempête des heures, c'est vrai que moi, je viens de suivre, et je n'ai pas encore eu un punéo, ce qui se trouve absolument dommage, donc, celui-ci, il n'est pas très grand, et une thématique qui m'intéresse, donc, c'est de lire, et, un service de presse, celui-là, j'étais contente de l'avoir, c'est, oh, je me réjouis, c'est, ben voilà, Discrenio, Les Lumières de Haven, de Pauline, Pauline Boc, ouais, moi, moi, déjà, j'ai lu des avis dessus, qui étaient bons, forcément, Discrenio, j'ai envie de vous dire, mais, la couverture, encore une fois, magnifique, un résumé qui m'interpelle, voilà, alors, moi, je dis, il me le faut absolument, ce livre, je peux l'avoir comme ça, donc, je me réjouis, je suis très fine d'impatience, de pouvoir terminer mes lectures un peu plus pressantes, pour pouvoir le lire, surtout que j'ai l'impression qu'il va être dit plus aussi, donc, donc, voilà, en plus, ben voilà, l'héroïne, 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 l'héroïne à 20 ans, alors, en plus, j'ai encore plus d'admiration pour ça, donc, vraiment, je me réjouis de lire. Voilà, est-ce que vous avez regardé tout ? Merci beaucoup, c'est, ouais, c'est pour ça que j'essaie de faire de vidéos par mois, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée, et puis, ben, si vous avez des avis sur les lectures que j'ai lues, ou que je lis et que je vais lire, ben, n'hésitez pas, et puis, ben, sinon, je vous souhaite à tout bientôt pour la fin du mois, et puis, ben, j'espère que vous ferez de votre côté de très bonnes découvertes. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501